salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur prison architecte alors comme vous pouvez le voir ici je suis passé en version alpha 31 donc je vais vous faire une petite présentation des différentes nouveautés et il y en a quand même un sacré paquet pour vous dire là j'ai écrit une feuille et j'ai un recto verso donc quand même pas mal de choses à voir alors déjà nouvelle chose ici on a une nouvelle salle pour les pour les admissions en fait quand les prisonniers vont arriver on a une salle qui s'appelle réception ici on la trouve voilà c'est admission la salle admission donc en fait faut la mettre au bord de l'entrée et donc des prisonniers vont arriver ils vont venir ici on voit donc à une table qui est obligatoire il faut un bureau une table une chaise et en fait donc il y aura des leurs tenues qui vont être posées ici ils vont arriver ou être fouillés automatiquement tous les prisonniers vont être fouillés et puis ils vont être mis enfin ils vont prendre leur nouvel uniforme d'ailleurs je vois ici il n'inquiète comme il ya plus peu pas il n'y a pas de cellules pour lui peut pas rentrer on s'en fout ils sont tous mis à poil et on peut et après donc on peut mettre un chien dans la salle pour sniffer donc c'est exactement ce que j'ai fait comme ça ils sont scannés là ils sont sniffer à l'entrée ils sont mis à poil ils sont fouillés donc normalement ils doivent rentrer ils sont clean ensuite autre modification ou nouveauté comme vous voulez c'est dans le panneau administration donc on voit ça a changé un petit peu alors qu'est ce qu'on a en nouveauté c'est ici ça s'appelle le légal bon le légal c'est en fait c'est un bon enfin c'est là c'est la recherche qui s'appelle légal mais en fait d'ailleurs je vois que c'est même traduit déjà donc c'est déjà super donc en fait ça va débloquer l'avocat donc maintenant on peut avoir des avocats donc comme c'est noté les avocats peuvent réduire le nombre total de points de pénalité reçus et vous pouvez en embaucher autant que vous le souhaitez donc il a besoin d'un bureau pour fonctionner et donc ça permet de déverrouiller les recherches suivantes et ça va améliorer le contrôle de la prison il ya besoin d'un bureau et donc ils coûtent 5000 dollars ensuite au niveau des recherches on a les punitions permanentes donc ça c'est donc en jeu et je vous détaille un petit peu ici tout ça donc les punitions permanentes on peut prendre un détenu en fait et le laisser enfermer pendant toute la durée de sa peine donc je vais vous montrer on va ici on va se prendre un détenu admettons lui voilà anubis on l'aime pas tout ça alors ici c'est sanctionné donc on a les anciennes sanctions et ensuite on a ici de nouvelles sanctions l'enfermer dans sa cellule pour toujours en fait jusqu'à la fin de sa peine il verra plus sortir ou en solitaire et donc balle autant dire je sais voir comment ça se passait mais bon je me demande s'il va peut-être pas mourir parce qu'il y aura même pas de lit tout ça donc c'est ce qu'on va faire on l'envoie en il va se faire enfermer quoi jusqu'à jusqu'à la fin de sa vie on aurait dû aller voir sa peine bon il va apparaître ici après donc on verra bien ce qu'il en est ensuite qu'est ce qu'on a comme nouveauté je retourne dans la bureaucratie on peut faire la recherche de petites cellules qui coûtent dix mille dollars donc ça permet donc de faire des petites cellules donc on n'est plus soumis au à la taille de la cellule deux par trois donc il y avait des modes qui faisait ça mais bon là c'est directement dans le jeu ensuite la recherche suivante c'est le death row donc ça veut dire le couloir de la mort donc on avait jusqu'à maintenant on pouvait faire une cellule de d'exécution en fait comme j'étais ici avec la chaise électrique mais elle servait à rien donc maintenant c'est actif ça peut fonctionner donc cette cellule enfin cette recherche coûte dix mille dollars et en frais et après donc c'est ça donc j'ai noté il faut faire attention à ce qu'on envoie dans le couloir de la mort qui on va exécuter parce que si en fait il peut avoir des sanctions donc du coup ils ont créé des nouveaux types de prisonniers mais là je crois que je vais mélanger un petit peu sur mon papier mais c'est pas grave donc je vous montre déjà les au niveau des admissions on peut ici maintenant on va dire embaucher on peut recevoir des détenus qui sont destinés à être exécutés donc bah il y en a il y en a très peu là je suis au jour 18 et bon là il y en a zéro on a une prime conséquente quand on les fait venir et en fait moi j'ai qu'un seul prisonnier j'ai attendu d'avoir ce prisonnier pour faire la vidéo donc c'est un prisonnier qui attend son heure en fait d'ailleurs pourquoi ici ah ouais on voit les admissions et ça c'est pour vous montrer après voilà donc lui gareth martin lui c'est un death row on peut pas le changer il reste en couleur de la mort ici on peut pas on voit pas sa durée de sa peine en fait il reste le temps qui n'a pas été exécuté et du coup on a à la place ils ont mis le likelihood of clemency donc en fait c'est le avec un pourcentage en fait c'est la probabilité la probabilité qu'il a d'être enfin d'avoir la clémence du jury et de de l'état donc là il ya une forte chance donc à 41% ça veut dire qu'il est potentiellement innocent en fait il a été jugé à tort donc ça je vous montrerai après ce bouton là vous verrez ce sera super je pense que tout le monde va aimer alors je reprends la lecture de mon petit papier donc du coup pour les couloirs de la mort il faut donc une salle d'exécution et à partir de là après on peut faire venir les nouvelles personnes donc du coup ils nous ont créé ici dans le déploiement aussi une zone est spécifique pour les couleurs de la mort donc c'est ce que j'ai fait ici en fait on peut créer une zone uniquement pour on peut faire un quartier pour eux pour pas les mélanger donc ça se rapproche un petit peu de la réalité donc ensuite on doit attendre l'autorisation pour eux pour exécuter la la personne et la personne donc peut faire appel donc là vous allez voir à 4 heures en fait il ya une formation qui va débuter ici dans la salle de libération conditionnelle et en fait il va se faire il va pouvoir faire appel en fait à la à la décision alors envoyé il est déjà prêt à sortir là il veut il veut aller voir là bas donc en théorie devrait avoir d'autres personnes qui doivent arriver ici parce que là c'est qui à valoir bailler il est déjà arrivé ok donc c'est le magistrat d'appel et puis le l'avocat pour l'appel donc voilà donc là il est emmené dans la salle et donc il va pouvoir discuter avec eux et puis peut-être que son que sa probabilité d'avoir la clémence va augmenter donc on verra ça ensuite ensuite qu'est ce qu'il ya de nouveau les détenus donc une jauge de clément ça c'est ce que j'ai dit à chaque passage donc à chaque fois qu'il a passé là son taux peut augmenter ou diminuer en fonction de ce qu'ils racontent et ensuite quand on va exécuter une personne je vous montre après ça va se faire en différentes étapes et en fait ça va être même assez long c'est assez conséquent et vous allez voir qu'il ya une musique un petit peu angoissante qui va se mettre en route et il va du coup ça va faire ça va créer une ambiance donc on va attendre qui termine de parler avec eux puis ensuite on va aller l'exécuter alors par contre ce que j'ai pas parlé donc on va gagner dix mille dollars si enfin quand une fois qu'ils seraient exécutés mais par contre donc ça c'est en code réussite et tout ça mais on peut perdre 50 mille dollars d'après ce que j'ai compris si tu comptes fait il était innocent donc là on voit en fait il ya une forte chance d'être d'avoir la clémence du jury et donc en fait ça veut peut-être dire qu'il est innocent et on voit après à gauche dans le petit panneau qui s'affiche ici hop je remets dessus que le qu'en fait c'est l'état en fait l'état il pense que je sais même pas ça veut dire que la conviction est de 10% donc à mon avis quand c'est rouge c'est que c'est pas bien et quand c'est j'ai déjà vu que ça pouvait être vert donc bah ça je sais pas il faudra creuser un petit peu pour ça savoir ce que ça veut dire j'avoue que j'ai pas préparé ça donc ça on verra bien et ensuite du coup que ce que je voulais dire ah ouais après au niveau des recherches on va retourner un peu les recherches avant pendant que lui termine de blablaté donc après le couloir de la mort on peut faire cette recherche il coûte dix mille dollars aussi et donc c'est la réduction de la responsabilité de l'exécution donc c'est donc ça nous donne une indication sur le niveau de conviction de l'état donc ça c'est ce que je viens de vous de montrer c'est la petite phrase rouge qui apparaît ici en bas dans le dans le dans le pop-up qui apparaît donc c'est soit rouge soit vert donc en fait on voit si l'état il est pour ou contre l'exécution donc je pense que rouge ça veut dire qu'il est pour l'exécution même s'il ya un taux de clémence de 41% donc bon on verra bien on va essayer et puis voilà donc alors là en fait la grosse partie de cette mise à jour c'est surtout le fait que on puisse exécuter des détenus maintenant et donc du coup vous allez voir je sais pas que là ça se termine de son truc là on va aller voir ça programme formation du coup le death row le death row il est là on voit pas je vois pas bien je vais aller voir ici donc ça se termine à 8 heures ok donc on va accélérer le temps un petit peu comme ça ce sera terminé on pourra l'exécuter et donc du coup vous allez voir que une fois qu'on va déclencher je vais compter qu'il ya des étapes il ya une deux trois quatre cinq six sept huit je crois qu'il a à peu près huit étapes à faire pour exécuter une personne donc je voudrais que ça se termine comme ça il retourne en cellule et pour avoir déclenché l'exécution donc en fait on peut la faire quand on veut mais on va déjà voir si et voilà donc ce sont autres clément vient de baisser parce qu'en fait il est parti raconter des trucs et puis raconter des craques et fioles donc en fait il serait peut-être bien coupable finalement donc bas ce que je vous propose c'est qu'on l'exécute alors je vais passer en lecture normale donc pour exécuter un détenu on le sélectionne et on clique ici sur schedule exécution c'est à dire qu'il faut l'exécuter faut programmer l'exécution donc je clique dessus alors vous entendez la musique devient angoissante roi ça fait peur et du coup ici on a eu le panneau de contrôle en fait pour l'exécution avec les différentes étapes qu'il faudra effectuer donc la exécution initialisée donc c'est ce qu'on vient de faire on vient de cliquer sur le bouton donc là il commence à flipper grave en fait et donc ici on voit les différentes étapes donc il faut d'abord j'ai noté les traductions ici en français donc il faut mettre tous les détenus en lockdown donc on passe la prison en lockdown par contre là ils mangent je vais peut-être les laisser finir comme ça ils vont ils vont être contents ils ont fini manger pas encore bon ok on s'en fout de façon et hop on passe en lockdown donc là on voit le pourcentage qui va avancer et du coup tous les détenus je vais accélérer le temps parce que voilà donc tous les détenus vont aller dans leurs cellules ah ouais et ensuite faudra brancher la chaise électrique alors par contre j'ai qu'une seule centrale électrique donc je me suis fait un petit bouton ici quelque part mais il faudrait que j'arrive à l'actionner et où j'ai pas accès aux boutons à verre faut que j'annule du coup j'ai un peu tout bousillé et où mon bouton j'ai mis un bouton là pour eux ah ouais non mais d'accord je suis revenu en arrière ok bon bah je suis désolé et je me suis un petit peu loupé hop je mets mon bouton là on accélère le temps faut vite qu'il me l'installe pendant ce temps là on va lui refaire une petite frayeur lui j'arrive à le sélectionner voilà hop on recommence voilà donc du coup on remet en lockdown voilà ici je mets mon interrupteur c'est juste pour moi en fait je peux même pas ah voilà donc je coupe l'électricité en fait dans ma cuisine parce que sinon j'aurais pas assez de courant pour ici alimenter ma chaise électrique je peux l'allumer voilà donc normalement l'allumer donc ici l'étape suivante une fois que tous les détenus seront enfermés d'ailleurs faudrait que ça avance un petit peu donc je peux faire un test en fait c'est le test de la chaise hop je fais le test de la chaise voilà c'est complété et au fur et à mesure donc vous voyez les étapes elles avancent ensuite là c'est donc voilà ils sont tous en lockdown ensuite ça c'est pour faire amener toutes les toutes les familles les personnes qui veulent venir voir hop voilà donc après en même temps la caméra elle avance on voit les personnes qui avancent bon par contre j'aurais voulu nous montre j'aurais voulu voir qui c'est l'exécution witness voilà donc c'est la personne l'exécution ou en fait ça non ça ce serait plutôt les préparatifs en fait ça c'est le prêtre qui va venir le voir et puis ils vont pouvoir il va pouvoir faire une prière en même temps ici je vais demander donc c'est ça en fait c'est ce bouton là donc à la famille et aux personnes qui veulent venir assister à l'exécution de venir voilà donc ils viennent voir ils sont ils voient de contents donc là on le laisse le temps de faire sa prière ok donc là c'est bon les visiteurs ils arrivent allez les gars donc ils vont se diriger vers la salle d'exécution puis vont s'installer sur les chaises prêts pour regarder ce qui se passe bon moi j'ai mis un garde ici dans la pièce mais en sachant que c'est pas vraiment utile voilà donc tout le monde est installé tout le monde est prêt donc je vais faire laisse l'escorte du prison donc vous avez vu aussi le directeur qui est venu il y a le chef de la prison de le chef de la prison le chef des du personnel ah j'arrive pas à dire le chef de la police qu'on va dire et puis à lui qui est là alors je te lance l'étape suivante donc là ils vont l'escorter jusqu'à la salle et la musique se change encore un petit peu elle devient de plus en plus angoissante tiens je t'ouvre la salle ça fait peur hein on va exécuter un homme on sait pas ce qui est innocent hop c'est moi qui ouvert la porte hein voilà pour que ça aille plus vite donc lui s'installe là il est volontaire nickel qui s'installe comme dans le film la lune verte et ensuite c'est à nous de cliquer sur exécution donc la musique vraiment stressante vous êtes prêts 3 2 1 il monte au ciel gareth martin est mort à l'âge de 28 ans il était bagarreur dans sa jeunesse mais il a été condamné à 7 ans pour de multiples crimes incluant coups et blessures viols et coups et blessures et peut-être de viols donc voilà donc c'est pas très impressionnant je pense que c'était exprès donc voilà donc là il est mort tout le monde a assisté tout le monde a regardé ils étaient contents donc maintenant l'étape suivante c'est de dire à tout le monde de rentrer chez eux aïe up cassez vous donc ça met un petit peu de temps ils sont contents et ils rentrent chez eux par contre j'aime bien c'est l'ambiance eux sonore et au niveau de la musique c'est pas mal voilà donc ensuite on doit faire le rapport final pour dire qu'il est mort tout ça alors on fait le rapport final alors le mandat d'exécution de gareth martin a été effectué à 5h06 il ya été donc par la chaise électrique avec la présence du witness avec bas avec ça c'est toute l'assemblée qui était là en fait donc j'ai gagné dix mille dollars pour pour la peine que je me suis donné pour l'exécuter pour l'organisation et tout ça donc voilà donc il est mort et puis je pense qu'il ya quelqu'un qui va venir le chercher pour le mettre à la morgue et puis il va être jeté quoi donc voilà donc c'est apparemment c'est tout ce qu'il ya dans les nouveautés j'ai sur le wiki du site officiel bah il ya encore rien parce que ça vient juste de sortir leurs vidéos en fait les développeurs de chez introversion et moi je me suis basé sur ça pour faire cette petite vidéo en français du coup j'en profite également ça tombe nickel j'ai des nouveaux prisonniers qui rentrent et vous allez pouvoir voir au niveau de l'admission comment ça se passe et on va attendre aussi que lui voilà lui va dégager par le médecin hop il l'emmène il peut peut-être le réanimer non holo qui va être jeté directement donc là vous voyez donc les détenus sont ils viennent voilà sont amenés dans la salle d'admission il va être mis tout nu normalement voilà lui est mis tout nu ils sont tous fouillés ils vont prendre leur nouvel uniforme et puis va être emmené dans leur cellule quoi comme comme d'habitude je vais encore accélérer un peu le temps pour que ça aille un peu plus vite donc voilà donc du coup ce que je disais c'est que sur le wiki il n'y a pas encore l'article officiel avec les toutes les nouveautés les corrections de bugs et tout ça mais bon au niveau des nouveautés ça c'est ce que je viens de vous présenter il ya un petit peu quoi donc à vous de me dire ce que vous pensez des nouveautés si vous trouvez que c'est bien la salle d'exécution si vous comptez exécuter tous vos prisonniers ou bien si vous comptez leur laisser une chance de de faire appel avec avec la salle quoi la salle qui était exprès et puis voilà moi j'en mets mon électricité ici par contre je vais couper ma chaise sinon ça va déjoncter et puis voilà donc bah c'est sur ça c'est sur ce point que la vidéo va se terminer alors laissez moi des commentaires et puis ah ouais je vous rappelle aussi que il ya ma saison une qui est toujours en cours j'ai fini de tourner tous les épisodes ça va se terminer dimanche et vous aurez un petit bonus aussi dimanche après midi si vous êtes sage donc voilà donc un week-end prison architecte et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo à bientôt abonnez-vous